Bonjour et bienvenue chers Alphormers dans cette vidéo où nous allons découvrir les attaques basées HID en exploitant la fameuse Robert Deke mais aussi une Raspberry pour les amateurs du do it yourself. Les attaques HID pour Hardware Injection Device représentent une des catégories d'attaques des plus dévastatrices. Effectivement ce type d'attaque permet à des pentesters de pouvoir bypasser toutes les couches de protection établies dans un système d'information. Comment cela peut être possible ? Et bien ces derniers vont pouvoir émuler grâce à un petit périphérique embarqué, un clavier, permettant d'exécuter diverses tâches préprogrammées au niveau de la machine de la victime avec une vitesse assez impressionnante. Ce qui permet à un pentester d'ouvrir une connexion shell, ouvrir un port, télécharger, exécuter un script to work shell et bien d'autres. La limite ici va être votre scope du pentest ainsi que votre imagination. Au niveau de cette formation nous allons tout d'abord commencer par une petite introduction générale où l'on va présenter la formation, mettre en place le lab mais aussi découvrir le concept des attaques HID. Nous découvrirons ensuite la Robert Deke, nous discuterons de sa structure ainsi que de la méthodologie d'attaque HID. Par la suite nous allons découvrir le scripting avec la Robert Deke avec différents modules qu'on va pouvoir découvrir et diverses techniques telles que des techniques d'offuscation type de payload mais aussi la syntaxe nécessaire pour le développement de ces payloads. Nous discuterons ensuite des contre-mesures face à cette Robert Deke ainsi que les différentes autres familles de périphéries d'attaques basées HID. Afin de suivre correctement cette formation il est nécessaire d'avoir des bases réseaux telles que le modèle OSI et les généralités sur du TCPIP. Il faudra aussi avoir des notions de base en Linux et avoir suivi la formation à qui les sécurités l'essentiel est avancé. Ce serait l'idéal pour pouvoir comprendre directement les différentes attaques qu'on va pouvoir découvrir ou perpétrer à travers la Robert Deke. Le public concerné par cette formation sont les administrateurs réseaux et systèmes, les RSSI, les pentesters ou auditeurs ainsi que toute personne faisant du Red Blue Team In et bien sûr toute personne intéressée par le monde de la cybersécurité. Sans plus tarder allons découvrir tout ça ensemble et en prochain vidéo !